Pour avoir un examen en fin d'année. On saluera les deux courageux qui ont levé la main, mais on retiendra surtout que la majorité des élèves soutiennent plutôt la pétition demandant l'annulation des examens. Les élèves peut-être, mais pas le prof. C'est quand même important de donner l'occasion aux élèves de se confronter à des enjeux scolaires, à se confronter à des questions qui ont été vues en classe. En s'adaptant, bien entendu, à la réalité de cette année scolaire. Dans l'enseignement général, trois examens sont obligatoires. À la fin de la sixième primaire, de la deuxième secondaire ainsi que de la réto. Le reste est laissé à l'appréciation des établissements scolaires. Dans cette école, comme dans beaucoup d'autres, on organisera bien une session en juin. Il y aura des lacunes et toute la matière n'a pas pu être vue. Et donc, les évaluations de fin d'année porteront sur les essentiels. C'est vraiment le qualificatif à la mode dans cette crise. Donc, il y a vraiment des savoirs incontournables qui ont été définis en tout début d'année scolaire. Et c'est là-dessus que l'évaluation de fin d'année va avoir lieu. Et je tiens aussi à dire qu'on va accompagner, on va préparer les élèves pour cette session. Des examens adaptés, c'est ce que l'on devrait retrouver partout. Pour ce chercheur, une école n'est pas l'autre. Et il faut faire confiance aux équipes pédagogiques. En fonction du projet pédagogique, en fonction des habitudes de travail qui ont été acquises avec les élèves, certains établissements pourraient éventuellement maintenir des évaluations, d'autres pourraient donner d'autres formes d'évaluation, plutôt des évaluations continues. Pas une évaluation ponctuelle en fin d'année, mais la matière qui serait évaluée tout au long de l'année. En fait, différentes modalités sont possibles. Et pour certains, supprimer les examens serait même dangereux. Les évaluations font partie des apprentissages. Si vous savez identifier vos erreurs, vous êtes en train d'apprendre comment ne plus les commettre ou les commettre d'une autre façon, c'est-à-dire en ayant appris au contact de ces erreurs. Et donc supprimer les évaluations, c'est vraiment, vraiment pas le moment. Et si cela peut en rassurer certains, la dernière circulaire de la ministre de l'Enseignement insiste sur le caractère exceptionnel d'un redoublement cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !